Chers amis auditeurs de Ma Maison et Nous, bienvenue à l'occasion de cette 21e journée des Journées Italiennes à Wittenheim. Je suis Philippe Fricher, agent maire délégué à la culture de Wittenheim, en charge de cette organisation. Et du 22, vendredi 22 au dimanche 24 septembre prochain, le vendredi 22, après la soirée inaugurale et les discours officiels, c'est notre ami... Annunciato Strati, consigliere municipale à Wittenheim, et me raccomando, aspettiamo e conto su di voi, carissimi amici italiani, et francesi. Une soirée très particulière, une roberta à Paris, qui est juste à rire et à divertir. Ce spectacle débute à 20h30 et sera bien entendu gratuit pour tous. A partir de là, soirée vers de l'amitié. Le samedi 23 septembre, là aussi, une programmation très diversifiée. L'animation de Francesca Franco, qui vous prépare, vous aide à faire des piatti italiani, et simplement, il faut s'inscrire le plus vite possible, car les postes sont limités. Merci. Après cette association Pepperoci, qui nous propose vraiment une activité culinaire, comme l'italien sait connaître la gastronomie, on se retrouvera la soirée lors d'un grand concert gratuit. Un concerto, d'avoir reprisse toutes les cançons d'Eros Ramazzotti. Qui est-ce qui ne connaît pas d'Eros Ramazzotti ? On se retrouvera la soirée, on se retrouvera la gastronomie italienne. Et le dimanche 24, toute la journée, une grande manifestation de 10h à 17h. Alors, annoncez-le. Alle 11h, nous retrouvons tous à la piazza du municipio, pour la grande défilée des machines d'époque italiennes, évidemment. Et si vous voulez inscrire, vous pouvez vous téléphoner dans le municipio de Wittgenheim, et faites-le le plus vite possible. Merci. Défilé des voitures italiennes, donc à 11h. Rendez-vous à la fin de la mairie. Mais avant, nous avons aussi, grâce à vous Isabelle, la maison Eno qui va nous proposer les pastas parties dès 9h le matin. On apprend à faire les pastas italiennes. Si on apprend à faire la pasta, mais la vraie pasta, ce l'on a, mais en Italie, évidemment. La signora est très brava, le cuoco est très bravo, donc venissez, inscrivez-vous. Et par la suite, bien entendu, le grand concours des Pizzariolo, à partir de 14h. Venez nombreux vous inscrire pour faire partie de ce concours, qui d'année sur qu'année connaît un réel succès. Après, nous avons aussi des animations. À 12h30, un concerto de l'assemblée vocale Rosso et Nero, qui sont tous des amis franceses, mais ils ont appris tout l'italien pour cantar des cançons esclusivamente italiennes. Vous attendez. Le grand groupe vocale, Le Rouge et le Noir, qui va vous proposer l'ensemble d'un répertoire italien. Mais avant, nous avons aussi un musicien et un chanteur italien, c'est... Marco Malletti, qui vient d'Amérique de Romagna, très bravo. l'ont rencontré l'année passée, en 2022, qui fait un spectacle magnifique. Bien entendu, toute la journée des animations pour nos enfants. Concours de tir, de but, concours de foot le matin, qui est organisé par ECM. Mais aussi, vous avez un circuit de voitures téléguidées que tout le monde pourra pratiquer. Là aussi, on pense à la famille, à la gastronomie, à la culture, à la musique, à l'animation, mais aussi à nos enfants. Venez, venez vraiment faire la fête avec nous du 22 au 24 septembre prochain, à la journée italienne. Car amis, vous attendez le 22, le 24 septembre, je vous remercie de toutes les associations, je vous remercie de Vitampex, Antonio Pazazzeu, qui nous accueillent dans le seu negoci, les associations, les alpines, les friulans dans le monde, l'association Peperoncino, et les italiennes du Zungou. Merci à tous, vous attendez, et c'est tout gratuit. Ciao, à bientôt.